Ce lavage c'est un truc que je ne pourrai jamais pardonner, c'est pas possible, c'est impossible. Roméo, ta conclusion ? Tu m'entends ? Ouais, ouais. Ok. Moi en tout cas je crois que ce que je vis actuellement c'était quand même de préméditer. Parce que, honnêtement, avant de découvrir tout ce que j'ai découvert maintenant, depuis deux ans maintenant, j'avais un pressentiment. J'avais une certaine reine contre, et quand je n'apprendais pas de faire esclavage, je suis tombé dans une colère. C'est-à-dire que je refusais vraiment toute cette méchie, parce que c'est qu'on a suivi nos enseignements. Donc je faisais tout, voilà, parce que la colonisation, voilà, on nous a colonisés pour être pacifiques, quoi. Et jamais, 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 jamais c'était ça. Et même quand je suis allé dans les MP Arabes, là encore c'était un chouement du voile, le mépli, le mépli. Ouais. On ne t'entend plus, là. Vis-à-vis, c'est-à-dire qu'il y avait moi, il y avait moi, il y avait moi. Quand je jouais au foot comme ça, je voyais des gens qui arrivaient à me traiter d'une manière ou d'une autre. J'avais cette haine acquérimentaire, et je l'ai tabassé. Et aujourd'hui, je comprends maintenant ça, je comprends pourquoi il y avait cette réaction. Voilà, je comprends avec tout ce que j'ai découvert là. Comme je me rends compte, je l'ai dit, il ne vais jamais, jamais pardonner l'esclavage. Ça n'est pas possible. Jamais. Et j'ai fait une conclusion, j'ai fait une conclusion à l'égard. Ce sens-là, ce n'est pas des hommes. Moi, je le vois, quand je le vois, je le vois, je le vois, il y a un chien. Honnêtement, ça c'est ça, ça c'est avant que je ne sois terminé. Mais maintenant, je comprends pourquoi je vois ça comme ça. Parce que la réaction, tout de suite, le comportement vis-à-vis des noirs, le mépli, je me dis que merde. Moi, j'ai appris toujours la réversibilité. En fait, dans mes relations, quand je vois ces noirs s'effondrent, même ici en France, je vois ça. Quand je les croise là, mais attends, je ne veux pas dire ce que je dis à faire. Mais c'est que souvent j'ai mal de voir des frères comme ça se font mal. Ils se font d'amitié courant que vraiment ces gens-là, je ne veux pas toutes les mettre dans le même sac. Mais je parle plutôt en général ces gens qui ont du mépris pour l'homme noir. Ils ont du mépris vraiment. Ils ont eu cette hypocrisie que j'ai vu à tous les cas. C'est-à-dire que j'ai vu des arabes d'exception. Ça c'est vrai qu'ils ont été vraiment humains. Je ne suis pas en général. Et souvent, j'ai pris une conclusion. C'est là maintenant où je suis calme. Je suis dans cette guerre-là. C'est moi-même où je pense. Mais quand je parle souvent, moi, je suis à Paris au musée-là. J'ai commencé à parler tout seul devant les gens. Ils me disent, mais regardez. Voilà, nos ancêtres viennent. Alors que je suis là, je suis là. Parce que c'est tellement fort que ça vient tout seul en fait. J'ai commencé à parler à votre voix dans le musée de Louvre. Je me dis, mais vous là, vous dites quoi ici ? Voilà, le mec, lui, il est intéressant. Il dit, on peut dire que c'est bien fou. J'ai filmé ça même. J'ai monté mon cousin qui était à Paris. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Il dit, écoute-moi, frère. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Parce que c'est plus fort que moi. C'est une question d'un endroit où je le vois. Je me laisse à parler. Il me dit, mais ben, ah, il va taper. Il n'oublie pas. C'est comme si il y a une énergie qui me poussait à parler. Et quand il me regarde, il sent que ce gars-là, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, il ressent des vibrations. Il dévie. Donc c'est plus fort que moi. C'est bon. Depuis que j'ai compris ce combat, c'est l'énergie, là, souvent, souvent. Je te dis, je te souviens de ne pas mettre de l'eau. Parce que c'est l'énergie, en fait, que tu communiques à travers cette vérité-là. Qui m'apporte le message souvent très loin. Et moi, c'est ce que je perçois depuis que, voilà, je mets mon casque, j'écoute le live. Mais si je peux pas parler, j'écoute. Parce que je sais qu'il y a cette énergie, cette vibration, en tant que j'ai besoin, qui peut me permettre aussi de pouvoir aussi, voilà, parler avec, voilà. Parce que beaucoup, souvent, ils sont ignorés. Et ils sont ignorants. Ça fait vraiment très mal. Souvent, ils voient les gars, ils sont blancs. Tout ça, c'est pareil. En fait, le problème, c'est que tu ne peux avoir cette vision-là que quand tu es ignorant. Parce que si tu as fait des lives avec les fétiches de guerre, moi, je peux pas voir un arabe comme un dieu. Je suis désolé. Ni un occidental. Parce que c'est pas ce que l'histoire enseigne. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Il faut pas tapoter sur le panel. C'est dans le chat, là, qu'il faut tapoter. Oui, vas-y, mon frère, conclue. Voilà, donc, du coup, voilà, j'ai fini. Comment c'est cette colère-là ? C'est pas une colère, mais c'est le sentiment-là que je voulais témoigner parce que c'est, voilà. C'est comme si, je me souviens un peu des moments passés, mais ce livre-là, vraiment, il est très puissant. Il décrit même comment est-ce que, tu vois, les gars, c'est caché de l'islam pour montrer que c'est un truc pacifique, non, que c'est pacifique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a l'islam. Le gars qui tient là, il vient par rapport à l'islam, il vient à la maternelle de l'islam. C'est encore plus dans l'islam. On voit encore verser même pas au-dessus. Voilà, donc, les gars arrêtent un peu. Voilà, voilà. Je te remercie pour ce live. Et puis, comme pour tous les lives, on continue toujours la guerre, voilà, contre notre ignorance. Et puis, en tout cas, je suis content parce que, je sens que je ne suis pas le seul. Il n'y a pas un arabe ou un blanc, il y a mes arrêtés, vraiment, qui me dit, la même brosse, mais je ne sais pas ça, j'ai pas dit, en même temps, c'est que les faits, ils sont toujours là. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien. Alors, Kali, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, à chaque fois, je suis bloquée, en fait. Je suis mise en surgit. Oui. Je ne sais pas. Donc, il y a une personne qui m'a mis en surgit, je ne sais pas si c'est toi ou un modérateur. Un modérateur. Il faut savoir que je suis pas là pour foutre la merde, une merde ou de la haine. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Pardon ? Qu'est-ce que tu voulais dire, alors ? Allô ? Oui, oui, on t'écoute. Voilà, j'ai juste dit ce que je pensais, et à chaque fois qu'on me bloquait, je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce que tu disais ? La personne qui m'a mis en surgit. Maintenant que tu es sur le panel, dis ce que tu voulais dire. Non, mais la personne qui m'a mis en surgit, elle doit savoir pourquoi elle m'a mis en surgit. Oui, mais en fait, si tu es montée pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'on t'a mis en sourdine, franchement, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Maintenant, si tu veux t'exprimer par rapport au live, on t'écoute. À chaque fois, je vais m'exprimer. Moi, je suis méfie, je suis tunisienne, je suis de ma mère. Ouais. Je suis Guadeloupéenne, je suis Martinique. D'accord ? Je suis indienne de mes grands-parents aussi. Ok. Moi, j'ai recherché, mon père a fait ses recherches. Moi, je cherchais aussi d'où je venais, parce que je sais que, ouais, je suis Guadeloupe, ouais, je suis Martinique, mais je viens d'où ? Ok. C'est pas possible que je ne suis pas arrivée là. Non, je ne suis pas née là. Donc, d'où je viens, mon père m'a dit qu'on est Nanibien. Ok. Donc, moi, je suis dans ma recherche. Pourtant, j'ai grandi, ben, je n'ai pas eu mon père, mes parents étaient divorcés. Voilà. Donc, tu en avais parlé la dernière fois, les bêtissages, les babans, tatatit, tatata, autant on a compris. Après, moi, j'ai grandi, ben, avec les Tunisiens, j'ai grandi avec l'islam. Je ne suis pas là à dire qu'on est l'islam bien, au contraire, parce que moi, je n'y ai jamais cru. Je n'y crois toujours pas. Pour moi, je suis une infrodescendance, et ça restera comme ça. Ni l'islam, ni la chrétienté, ni rien du tout. D'accord. C'est comme ça. Mais dès que je dis, oui, il y a eu la traite arabo-musulmane, il n'y a pas de soucis. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a aussi eu des noirs qui ont rendu des noirs. Ça, c'est faux, ça. Ça, madame, c'est totalement faux. Parce que j'en ressens qu'en fait, on ne monte pas dans la haine. Non, 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 non. Alors, comme tu dis... Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes. Comme tu dis qu'il y a des noirs qui ont vendu des noirs, alors il faut au moins que tu puisses nous dire dans quel pays. D'accord. Dans quel pays. D'accord. Et à quelle époque. Attends, 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 attends. On va t'expliquer un truc qui est très simple. Sur Terre, il y a deux règles pour tous les événements que l'on peut citer. La première, c'est le lieu. Et la deuxième, c'est la chronologie. C'est quand. Donc, comme tu viens d'affirmer que des noirs ont vendu des noirs, alors on va te demander où, quand, et on peut même rajouter à qui. On t'écoute. Alors, où, quand, donc c'était bien avant la traite arabo-musulmane. Avant la traite arabo-musulmane. Ben, c'était en quelle année la traite arabo-musulmane ? Ah non, 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 attends, 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 attends. Non, excuse-moi. Je voulais juste être sûr d'avoir bien compris. Alors, vas-y. Donc, où et quand, dis-nous. Où et quand, je ne pourrais pas te le dire. Mais ça s'est vu, ça s'est... Non, non, madame. Non, 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 non. Non, alors, tu vois rien. Vous êtes là. Non, 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 s'il te plaît. Non, attends, soit t'arrêtes, soit... Désolée des chistes. Non, non, ne sois pas désolée. On te demande d'être précise. Alors, c'est où et c'est quand. Non, madame, c'est où et c'est quand. Alors, dis-nous. Non, madame, tu ne dis rien. Dis-nous où et quand. Non, sois mistie. Ne dis rien. Oh, sois mistie. Putain. Sois mistie. Tu ne prends pas la parole. Écoutez. Donc, on te demande. On te demande. Alors, donne-nous une source. D'accord. Donne-nous une source. Non. Regarde, déjà, avant. Bien, alors, bien avant. Les arabes, ils ne prenaient pas les lents. Ils prenaient qui avant ? Non, mais on s'en fout de ça. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Non, voilà. On te demande. Oh, putain. Eh, attends, attends. Alors, attends. Écoute-moi. Eh, non, mais en fait, ça ne nous... Attends. Oh, putain. Eh, mais elle est folle ou quoi, cette fille, en fait ? Non, 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 ne nous dis rien du tout. Mais on s'en fout de ce que tu es. D'accord ? Non, madame. Non, 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 non. On est... Attends, attends. Soit tu coupes ton micro, soit je te descends. Non, madame. Tu arrêtes de parler, maintenant. C'est bon. C'est bon. Non, madame. C'est bon. Alors... Non, 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 non. Non, madame. Oui, ok. Alors, maintenant, tu vas couper ton micro deux minutes. D'accord ? Voilà. On t'a demandé. Tu as dit que des Noirs ont vendu des Noirs. On t'a dit de nous dire où, quand et à qui. Pour le moment, tu n'as pas dit où, tu n'as pas dit quand, tu n'as pas dit à qui. Et en plus, on te demande une seule source, un livre dans lequel tu as lu ça. Tu dis, il y a plusieurs sources. Nous, on ne t'en demande qu'un seul. Voilà. Parce que nous, les fétiches de guerre, quand on lit des ouvrages sur cette abomination qu'on appelle l'Islam. D'accord ? On est capable de te donner une vingtaine d'ouvrages. Nous, on te demande un seul livre où tu as lu que des Noirs vendaient des Noirs. D'accord ? Pour le moment, huit. Il n'y a rien. Donc, venir nous traiter de haineux. D'accord ? Nous, on a les sources à l'écran. D'accord ? On n'est pas en train de lire le fait que des Noirs ont quitté l'Afrique pour aller au Moyen-Orient, brûler des villages, arracher des femmes à leurs maris, tuer les maris, les enfants et compagnie, et venir les vendre. Non. C'est l'inverse qui se produit. Donc, c'est la haine. Je ne sais pas qui a la haine, là. Non, mais c'est marrant. Ils sont, je ne sais pas moi, merde. Allez vous faire soigner. Ça, c'est des malades, ces gens. Fétiche. En plus, elle dit une chose qui est une abomination en soi. Tu sais pourquoi elle dit ça ? Elle dit, voilà, on aurait des sources concordantes que nous attendons, qui indiqueraient que les hommes et les femmes africaines, avant le prophète, c'est-à-dire avant l'an 600... Mais avant le prophète, elle n'est pas capable. Elle n'a aucun... Alors, je vais te dire un truc qui est simple. Les arabes ne savaient pas écrire avant le prophète. Il y avait 0,01% d'arabes qui savaient écrire avant le prophète. C'est un peuple de nomades. Mais ce n'est même pas un peuple nomade, c'est un peuple dignard. C'est le dernier peuple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent que oui, le Coran, c'est la dernière révélation. Non, la dernière révélation, la révélation, c'est nous qui vous l'apportons. C'est la connaissance. C'est l'écriture, votre révélation. C'est rien d'autre. En fait, on lui demande quand. Elle dit avant le prophète. Oui, mais d'accord, mais quand ? Avant le prophète, on a des dates. On s'est daté la naissance des rois égyptiens. Je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas dater et nous dire dans quel pays ça s'est produit. Oui, et cette pratique, en fait, il y a toujours eu en Afrique des captifs de guerre. Ces captifs de guerre n'étaient pas esclavagisés. Non, mais captifs de guerre en plus. Non, mais ne lui explique pas ça. De toute façon, on ne nous écoute même pas. En fait, si tu veux, on est dans la... Mais jamais d'esclavagisme. Non, mais il n'y avait même pas de prison. Elle parle de quoi, celle-là ? Il n'y avait pas de prison en Afrique. Même en Égypte pharaonique, là. Il n'y avait pas de prison. On l'a lu ici. Et ce n'était pas des kémites. D'accord ? C'est des chercheurs allemands. Vous voyez ? Ce n'est même pas des Noirs qui affirment que 200 ans de fouilles en Égypte, ils n'ont pas trouvé une prison. Alors, de quoi ils nous parlent ? Franchement, des fois... Et là, tu vois, ça ressemble plus à une forme de maladie mentale. Parce que tout ce qu'elle a dit, il n'y a aucun bon sens. On vient, on fait comme les Arabes. On déverse un flot de paroles. Et c'est ininterrompu parce qu'il ne faut pas les interrompre. Il ne faut surtout pas leur poser de questions. Voilà. Derrière eux. Voilà. Où, quand et à qui ? Là, par contre, dès que tu as posé des questions, ils sont dans la merde. Oui, on sait tous. Mais on sait tous quoi ? On sait tous quoi ? Ça, c'est ce que les Arabes, leurs ancêtres, leur ont véhiculé comme excuse. On sait tous quoi ? On sait tous rien du tout. En fait, vous avez... Là, en fait, moi, j'ai finalement bien aimé l'intervention de cette nana qui rappelle qu'elle est tunisienne. Elle est antillaise. Elle vient du Guatemala aussi. Puis, elle est... Elle est une partie Laos. Puis, bon, elle est le monde entier. D'accord ? Pour venir ensuite nous expliquer que les Noirs vendaient des Noirs. En fait, ils sont tellement désespérés. Parce que ce qu'ils ont fait là... Ils sont... Tu... Je vais dire un truc. Tous les Noirs qui épousent des Arabes, là, il faut savoir ce que tu as épousé, mon frère. Parce que eux, là, ils sont foutus. Je vous dis bien. Quand on lit... Parce qu'on savait que c'était abominable. Mais pas au point de ce que nous avons lu ce soir. Et ce que nous avons lu la semaine dernière ou il y a 15 jours. Ces gens-là sont foutus. Foutus, foutus. Je vous le dis, hein. Moi, j'aurais épousé une robe, là. Là, là, depuis les fétiches de guerre, j'aurais commencé à me poser un paquet de questions. Je fais quoi avec elle ? Ce n'est pas ma place. Quand tu es paumé, ignore, que tu ne connais même pas ton histoire. En fait, tu es une espèce de... Je ne sais pas. Tu es comme une espèce de coque sans tête qui part dans tous les sens. Voilà. Maintenant, dès que tu connais ton histoire, mais tu sais ce que tu dois faire. Et bien, eux, là, plus nous faisons des lives, plus ils dépriment. Parce que qui a le rôle ? Je vais dire, je ne sais même pas. Parce que c'est un rôle qui, devant l'histoire, et devant, je pense qui les inquiète, c'est un petit peu le jugement de l'ineffable, ça les inquiète fortement, mais je pense qu'ils ont commis l'irréparable. Et d'après ce que nous disent les contemporains de ces pratiques, les pratiques de l'esclavagisme arabe, eh bien, on ne peut même pas mettre de mots tellement c'est horrible. Non, mais attends. C'est ce qu'ils nous disent, hein. On ne peut pas se décrire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des Tunisiens, enfin, les barbaresques, là, comme on a dit dans le livre, là, tout le Maghreb, là, c'est les barbaresques, d'accord ? Avec l'Arabie, le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient. Mais ils sont foutus. Vous savez pourquoi ils sont foutus ? Parce que si nous, nous avons lu ce que nous lisons là ce soir, nos enfants liront et mille fois pire encore. La vérité, ce qui se répand, la vérité se répand moins rapidement que le mensonge. Voilà. Et le problème, là, la différence, c'est que le temps est avec la vérité, pas avec le mensonge. Et donc, la vérité finit toujours par gagner. Et donc, comme la vérité est en train de ressurgir, ça panique sévère chez les chameaux. Voilà. Ils y arrivent pas, ils comprennent pas. Mais nous, on fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On lit un livre. Parfois, c'est écrit par des Arabes traduits en français. Et c'est accablant pour eux. Alors oui, ouais, le noir a vendu les noirs, d'accord ? Bon, à la limite, ça s'est fait entre nous, ok ? Mais vous, vous veniez faire quoi en Afrique ? Est-ce que nous, on est allés au Moyen-Orient violer vos femmes et tout ? Les mecs, ils faisaient de l'esclavage pour le sexe. Tu vas acheter une fille au marché pour l'anniversaire de ton fils qui a 16 ans. Hé, t'as toi, fiston ! Choukran, choukran ! Attends, c'est quoi ça ? Putain, la blague ! Hé, sincèrement, je te jure ! Oh là 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 ! Même les psys, ils peuvent pas se poigner de ça ! Hein ? Comment ? Comme on dit souvent... Comme on dit souvent, le jardinier a besoin de... Mais en fait, eux, leur seule... En fait, leur seule solution... Déjà... Vous remarquerez une chose, hein ? C'est que... Ils ne sont pas en recherche de la vérité parce qu'ils la connaissent. Ils sont en recherche de quoi ? Qu'est-ce qu'elle était en recherche de quoi, la fille qui était là tout à l'heure ? Rédemption. Même pas... Elle n'était pas en recherche de rédemption. Diversion, c'était de la diversion. Elle est venue avec... Pour nous divertir. C'était même pas de la diversion, c'était pas de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire quand elle nous disait que les Noirs vendaient des Noirs ? Elle veut culpabiliser le peuple... Elle voulait... Elle est venue se déculpabiliser. Voilà. Elle est venue essayer de transférer non pas la vérité, mais un mensonge. Elle sait que son peuple est pourri. Elle le sait. Mais elle ne peut pas l'admettre. Donc, elle a voulu faire un transfert de responsabilité vis-à-vis de nous. Ça s'appelle... L'inversion accusatoire. Ça s'appelle seulement de la manipulation. Elle a fait ce qu'elle appelle la manipulation. Oui, mais ça marche pas parce que... Mais elle sait... Elle sait au fond... Non, attendez. Elle sait au fond... Attends deux secondes mon frère. Elle sait au fond... Moi je lui ai demandé... J'ai dit ok... Tu as dit que les Noirs ont vendu des Noirs. D'accord. Dis-nous... Où ? Quel pays ? Quand ? Où ? Quand ? Et à qui ? D'accord. Où ? Quand ? Et à qui ? Oui, c'est... 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 Où ? Quand ? Et à qui ? Et le problème, c'est que là, elle est partie où ? Avant l'Islam. Ah bon ? Avant l'Islam... Ah bon ? Quel livre ? Quel ouvrage ? Tu as lu ça où ? Qu'un Noir vendait des Noirs ? Même les Européens disent qu'ils ont enquêté en Afrique, qu'il n'y avait pas dans le livre de Franck Louis, « Commerce des nègres au Caire » que nous avons lu ici. Le livre où on nous explique en détail comment les musulmans castraient les Noirs. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il dit dans son livrage ? Qu'il n'a vu une trace de... D'aucun commerce de Noirs vis-à-vis des Noirs. Et qu'il a même discuté avec un Africain sur ce sujet qui lui a dit « Mais vous êtes des malades. Les animaux ne font pas ça dans la nature. Vous pensez que nous, on peut vendre nos enfants ? » Il le dit dans son livre. Et dans tous les ouvrages, on parle de chasse à l'homme. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils aillent se faire soigner ailleurs. Il y a une chose aussi importante. Ils ne font même pas l'effort de connaître notre culture. Parce que la culture chez nous, il y a deux choses qui sont sacrées. La famille et les enfants. On ne touche pas à la famille et aux enfants. Ah oui ? Je ne vois pas... C'est vraiment... C'est dégueulasse, il faut le dire. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre de la part de ces peuples arabes et occidentaux ? À quoi fétiche ? On ne peut s'attendre à rien. De moi. Pour moi, rien. Donc, il faut tapoter sur TikTok. Le live est en train de bugger de dingue. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, ouais, non, non. En tout cas, c'est quand même bien. Moi, je la remercie d'être venu. Parce que quand tu t'es tapé un livre comme ça, d'avoir une espèce de folle, d'accord, qui vient nous expliquer que l'islam, ce n'est pas son truc, mais les Noirs ont vendu des Noirs. Attends, prends-nous pour des cons. Donc, on connaît ce genre de truc. OK ? Donc, il faut quand même... Enfin, je ne sais pas. En fait, là, on a affaire à des gens qui ne peuvent pas assumer. Sinon, ils sont obligés de se suicider. C'est soit elle réussit à nous faire avaler pour essayer de se soigner un peu dans sa tête parce qu'elle... Voilà. Soit elle réussit à nous faire avaler ce qu'elle essaie de nous faire avaler. C'est une façon de... Sinon, elle se suicide. Si elle est honnête, quand vous lisez ce que nous lisons, sincèrement, imaginez que ce sont nos ancêtres qui ont fait ça à des peuples. Franchement, vous serez... Je ne serais pas à l'aise, Fétiche. Non, mais attends, moi, je ne se dis même pas à l'aise. Ça m'effondrerait moralement. Putain, moi, ça te colle en... Putain, tu finis par te suicider. Ah ben, tu vis très, très, très mal. Et moi, ce que je remarque, Fétiche, ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de crainte de leur soi-disant Dieu. Ils ont une espèce d'outrecuidance, d'euphorie à donner des leçons à tout le monde, alors que ce sont eux le problème. Le problème du monde, ce sont les Occidentaux et les Arabes. C'est ça. Bah oui, mais attends, il faut leur trouver des médecins qui s'emmerdent avec des histoires, des trucs. Ah là 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 là. Mais c'est même fascinant parce que, pour ajouter ce que tu as dit, Floca, en fait, elles, c'est même la preuve que leur livre, c'est du bidon. Parce que toute leur vie, ils nous parlent de Allah, de Dieu, machin, miséricordie et tout ça. Nous, on est en train de lire un livre entre guillemets de mécréant. Et ça leur touche. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, leur grand livre de paix, d'amour, machin, comment ne prendre pas l'ascendance sur un petit livre qu'on apprend sur l'histoire des Noirs ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, ces gens-là, tu sens que c'est vraiment des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, tout simplement. En fait, ils se montrent intérieurement. Le subconscient, ce qu'il y a avec le subconscient, c'est que ça te fait comprendre que, même sans le savoir, tu sais. Tu vois ? Et là, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que tout ce qu'ils ont fait au peuple noir, c'était pas bien. Et ça les rattrape. Et franchement, moi, je suis. Ah oui, ah oui. Ah mais c'est du délire. C'est du gros délire. Oui. Et je peux vous dire que, les frères, on va avancer dans l'étude de cette parenthèse douloureuse de notre peuple. On va avancer dans cette étude-là. Sachez que ce n'est que 2000 ans. Nous sommes sur Terre depuis à peu près 400 000 ans. Et j'espère que l'occasion historique qui nous est donnée de nous débarrasser définitivement de ces gens-là, que la nature est en train de faire son propre boulot, que même se suicide collectivement. Et le fait qu'ils apprennent que l'ensemble de leurs ancêtres ont fait commis ces exactions pendant une durée de 1600 ans et 500 ans pour les occidentaux, je pense que ça ne va pas les aider dans la lutte pour leur survie qu'ils sont en train de mener actuellement. Oui. Bien. Alors, bonsoir le drapé Thoman. Bonsoir, bonsoir. Désolé, j'ai pris le live en cours. J'ai raté le début. J'ai raté, mais je vais récupérer ça. Je suis arrivé au moment où justement tu demandais où tes Sanjaka avec les références sur l'auteur Lejeune. Lejean. Ouais, le fameux Lejean. Je te mets le lien. J'ai trouvé un truc intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toc. Ouais. Après, sinon, pour ce que j'ai entendu, ils ont une capacité en fait à faire plein de choses, c'est qu'ils peuvent après aller parler au grand chef qui excuse tout et ils repartent comme si rien n'avait été fait. Alors que toi, tu dois vivre constamment avec tes principes moraux, ce que tu fais au quotidien, eux. Ah, ils n'en ont pas de principes moraux. Ouais. Ça n'existe pas chez eux. Parce que s'ils avaient un tant soit peu de principes moraux, sincèrement, déjà, tu n'aurais pas ce genre de réaction sur des lives, même sur TikTok. C'est-à-dire que tu aurais une génération de maghrébins, d'arabes aujourd'hui qui seraient beaucoup plus humains, en fait. C'est-à-dire qu'on serait plus proche avec eux, c'est-à-dire que comme une sorte d'humanité retrouvée. Mais aujourd'hui, quand tu regardes comment les Noirs sont traités au Moyen-Orient, en Mauritanie, dans la région barbaresque d'Afrique, le Nord, le Maghreb, maintenant je vais les appeler la région barbaresque. Et bien, en fait, tu te rends compte que ce sont des gens, je veux dire, c'est comme demander à un âne d'arrêter de faire hihan, quoi. En fait, c'est leur culture. C'est leur culture.